Et salut à tous, c'est Kyomag, bienvenue, bienvenue. Allez, on poursuit l'aventure épisode 5 du donjon de Naalbuck. Ça va être très très amusant, on devait encore aider un mitrandir. Ou un truc dans le genre. Une réussite critique sur une parade au corps à corps déclenche une riposte. Ouais, la riposte ne peut ni rater ni être paru au esquivé. Ah c'est marrant ça. Encore faut-il réussir sa parade en réussite critique. Ce qui n'est pas donné. Bon allez. Il y a eu des mises à jour depuis, il y a eu quelques fixes. Je n'ai pas rejoué tout de suite, tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de bordel, de merdasse sur le jeu. Mais ça n'a pas eu d'influence sur mon expérience à moi. Donc espérons que ça aille bien dans cet épisode. Allez, charge, on est bientôt à la fin. Vous ne voyez pas là, mais il est juste là, on ne le voit pas bien. Voilà, la barre de chargement est juste là. Voilà, on est bon. Ok. Donc, on était à la taverne. On devait descendre, on devait faire, je ne sais plus quoi. Ah non, on n'était même plus à taverne. On était déjà descendu. Mais oui, on était en exploration. C'est vrai. On était en exploration. C'est bizarre, j'ai des frises. Qu'est-ce que ça veut dire ? Graphisme. Oui, bah oui, je suis en ultra. Oui, effectivement. On va mettre en haute, comme ça, on ne s'embête plus. Pourquoi les changements ne marchent pas ? Voilà. Voilà, ça va aussi. On était en train de faire un petit peu d'exploration, parce qu'on avait justement des choses à revoir, à trouver. Je ne me souviens déjà plus de mes touches. Voilà. On avait des choses à voir et à retrouver, comme des accès pour nos... Pour à défoncer, en fait, avec l'ogre. Ouais, mais j'ai des frises. C'est quoi ce délire ? Oh, ça va commencer à me... Il va me rendre fou, lui. Voilà, validé les changements. Oui, mais il n'a pas validé juste avant. Ok. Voilà, ça va un peu mieux. Ok. Alors, 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 alors... Je sais qu'on avait un truc à voir. Je ne sais pas ce que c'est que ce grand pentacle, là. Je ne sais pas du tout où je suis. Alors là, on doit aller là. Là, il y a un truc. La bouteille de château Troulac. Il faut que j'aille là. Je ne suis pas passé, là. Là, il y avait un truc. Je ne me fais pas gaffe. Donc, c'est par là. On remonte. Ben non. On ne peut pas aller de l'autre côté. On ne l'a pas... Je ne sais pas, on ne l'a pas fait, visiblement. Crom n'a pas besoin de carte. Ouais, Crom n'a pas besoin de carte. Sauf que nous, on est un petit peu pécor, là. Paumé dans le fameux donjon. Voilà. Par là. Mais je crois qu'on est passé par ici. En tout premier. Voilà. Ok. Nickel. Défoncé. Allez, mon gros. Alors, ouais, super. Direct, fouillé. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, il y a de l'or là-dedans. Yes, il y a des trucs sympas. Allez, vas-y, on prend. On va voir un petit peu ce qu'on a pu récupérer. Donc, en armure. Le bandeau du Ranger Charismatic. Alors, je ne sais pas. Ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas. L'équipement actuel. J'ai de la précision, mais je n'ai pas de protection. Ouais, donc ça, je pourrais le revendre à la rigueur. Et ça, c'est pour le... L'ogne. Donc, lui, il peut avoir un brassé. Mais qu'il n'avait pas actuellement. Eh bien, c'est super. Ça va augmenter sa résistance physique. C'est génial. C'est vrai qu'il prenait cher, déjà, de base. Maintenant, on est bien... Celui-là, je l'avais fait. Par contre, il faut que je fasse le tour à nouveau. Il faut que je retourne. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, là, je vais remonter nord. Et... Hop, je vais à droite. On remonte en haut. C'est là qu'il y a les pièges. Alors, on va passer sur le voleur. Je ne vais pas me faire encore allumer. Ce n'est pas ici qu'il y avait les pièges ? Non. Ah, je me trompe. Je me trompe, je me trompe. Ce n'est pas encore ici qu'il y avait les pièges. Oh, les jolis dessins, c'est quoi ? Les jolis dessins. Je fais le tour pour rien. Je suis vraiment atobé. Ah, je n'avais oublié qu'on pouvait fouiller certains trucs. Botte de mineur. Pour être plaire au nain. Effectivement. C'est bien la zone des orques. Alors, là. Ça, c'est l'entrée du donjon. C'est là qu'il y a les pièges. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Je te rassure. Ce n'est pas qu'une impression. C'est là que je dois passer parce qu'il y a, soi-disant, des pièges. Il y en avait quand on est passé. Maintenant, il n'y en a plus. C'est bizarre, quand même. Ce gros foutage de gueule. Oui, aïe. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais ? J'ai mon chat qui vient d'arriver. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Loulou. Tu es une chieuse, toi. Oui, tu es une chieuse. Oui, tu es une chieuse. Voilà. Et maintenant, elle squatte. Alors, il faut aller au cimetière. Donc, là. Le cimetière est par ici. Normalement. Normalement, on peut avancer. J'ai des petits frisks. qui font vraiment des agréables. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Ah oui, mais je ne peux pas passer. Alors, que je mette la carte à jour. Et je ne peux pas passer là, alors ? Comment ça se fait ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donc... Je ne peux pas passer. Ça m'embête un peu. Alors, aider le mage du carré. Ouais, ok. Du carré VIP. Mais... Là, pour le coup... Il faut que j'aille dans les caves. Bon, il faut que j'aille dans les caves. Voilà. Pas le choix, hein ? Comment t'as le courage permet de mieux se placer dans l'initiative, mais aussi d'accroître la résistance magique et la quantité d'énergie astrale récupérée à chaque jour. Ça va, chacha ? Tranquille ? On squatte ? Quoi ? En plus, elle me râle dessus. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me râles dessus, ma chérie. Marche pas sur ma souris. Hé, petit monstre. Ça, c'est ma clé. Elle fout le bordel sur mon bureau. Ça y est, c'est parti. Loulou, tu ne me fais pas tomber ça, hein ? Sinon, regarde-toi. Là, salin. Elle joue avec ma clé, elle va la faire tomber. Loulou, quelle saleté. T'es une saleté. Je te déteste. Quelle saleté. Quelle saleté. Je te hais, ma petite chérie. Alors, là, techniquement, il y a la vendeuse remplaçante. Et il y a des gros bras. Oh, les solides et ça, c'est quoi ? On se demande bien pourquoi. Alors, là, c'est de l'autre côté. J'aurais pu aller lui vendre directement des trucs. J'attends de mon sac n'est pas plein, de toute façon. Ça ne sert pas à grand-chose. Et on doit ouvrir cette porte. Allons-y. C'est là. Mais vous n'êtes pas des orques. D'accord. C'est qui, celui-là. Vous n'êtes pour jouer ? Vous n'avez pas l'air très enfant. Pourquoi il parle du fond de l'air ? Il est frais ? Nous venons pour la reconnaissance de dette de Midrantir. Midrantir. Quand même. Bon, vous allez payer, alors ? Quoi ? Plutôt mourir ? Par curiosité, il y en a pour combien si on veut la récupérer ? 6 000 pièces d'or. Fistre. Et est-ce qu'on pourrait s'arranger autrement ? Bien sûr. On prend aussi les joyaux ou les objets magiques. Ou même les armes enchantées. Midrantir nous a déjà fourgué une épée à deux mains pour payer une de ses ardoises. On pourrait aussi vous mettre en cabane ? C'est un cercle de jeu illégal. Si vous le prenez ainsi, ça va mal finir. Attendez. En fait, nous avons un problème. Ah oui ? Oui, regardez. Cette épée est bien trop affûtée. Il faut l'émousser sur un crâne d'orque. Passe-t-on. Ah d'accord. Ils sont directs. Mais vous pétez la gueule. Vous allez voir. Ah ouais, non mais ils sont chauds. Il n'y a pas beaucoup d'orques. Si, si, ah ouais quand même. Si, si, si. Ils sont quand même un petit peu nombreux. Le mec derrière, il est là. Non, lui, il ne vient pas. C'est cool. Ok. Ils sont niveau 4. Ça va être relativement facile de les fumer. Alors, est-ce que je place ? Alors de toute façon, la paladine va forcément partir en première place. Voilà. Lui, également. Je vais le mettre là, comme ça. Le nain. Je pense que le nain, je vais le mettre aussi en soutien. Voilà. Toi, mon gros, évidemment, tu vas bien nous aider. Toi, tu vas passer derrière le barbare. Même si ce n'est pas le must pour lui. Mais bon, il va se prendre des torgnoles. Hop. Lui, je le mets ici. Ce sera le premier à avancer, je pense, sur le combat. Et je vais buffer tout le monde d'un coup. Ok. Il va falloir que j'avance correctement. Là, j'ai des... Les recrues orques sont faciles à défoncer. Il y a des berserker. Je fasse attention. Mais le shaman orque va être relativement chiant. Combattant orque. Il n'y a pas d'archer. Si, il y a forcément des... Chasseur orque, si, il y a des chasseurs orques. J'ai archer entraîné. Voilà. Lui, il va être chiant. Il est plutôt deadly, lui. Ok. On va faire ça. Je vais bien les allumer dès le départ. Donc, on commence avec le copain. On va faire, je pense, tir de clôture. Au point, la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Et leur fait bénéficier d'une attaque de vigilance supplémentaire par round. On va aller sur la vigilance à mort. Ils n'ont qu'un sale archer. Donc, c'est très, très bien. À distance. Il faut les allumer à distance. Voilà. Donc, là, on est bien. Après, je ne peux plus utiliser mes attaques à distance. Forcément. Donc, je ne vais pas non plus me déplacer. On va passer son tour. Le barbare qui va pouvoir direct attaquer en gros loose D le premier là. On va que je fasse bien attention. Ou alors, je peux faire le cri de guerre qui augmente la pression et dégâts des barbares. À proximité. Ouais. On va faire ça. Un buff direct. Bostou. Et on va les attendre. On ne va pas attaquer tout de suite. On va les attendre. Elle. Je pense. C'est une première qui augmente la pression des aïe dans la zone. On va faire ça. Je ne sais pas si c'est un tour ou deux. Ou alors. Elle n'a rien équipé. Je n'aime pas les orques. C'est encore plus la que les nains. J'ai peut-être déjà de tarté par là. Là. Comme ça. S'il déborde. Je les éclate. Posture def. C'est parti pour une vigilance. Dans cette zone là. Ça va leur faire très mal au fion. Lui. Il faut que je fasse avancer. Au moins là. On se met en protection. On va avoir une petite tactique. Sympa. Ah il est ici sur le sprint. C'est bon. Toi si il t'avance. Tu vas te faire canarder. Voilà. Raté. Mais non. Oula. Ah ouais. Il va direct sur l'elf. Il avait tapé un sprint. Mais non. Ah mais il était déjà dans la zone de vigilance. Non. Je n'ai pas fait gaffe. La vigilance ne marche qu'une fois. Ok. Double sprint. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir à avancer très vite. Je ne peux pas attaquer. Et si j'essaie d'attaquer Kak. Ça va faire mal. Là il va me faire forcément. Il va forcément me démonter. Allez. Sinon j'augmente. Sur le. Ouais. Ouais. Je pense que c'est mieux. Si je l'augmente sur lui. Et là ça va faire très mal. Allez. Tu peux le faire. Wouhou. Ok. Donc ça c'est fait. Ça a augmenté son courage. Donc son initiative c'est tout de suite. Je vais passer derrière lui. Et je vais lui éclater la tronche. Mais de manière violente. L'attaque sournoise qui tue. Ça picote. Ah ça picote. Ok. On va se placer ici également. Vigilance. Ah oui. Mais ma vigilance elle est tellement réduite. Elle est aussi réduite que ça ma vigilance. C'est quand même fou. Non je ne vais pas utiliser ça. Tourbillon d'oison ne servirait à rien. Je vais plus fracasser mes alliés qu'autre chose. Autant faire peut-être une attaque directe. Pour essayer de le tuer cash. Ouais on va faire ça. Ok. Donc lui c'est réglé. Lui c'est résolu. Je vais quand même avancer d'une case. Pourquoi ça sent les pieds ? T'as coûté du barbare. Forcément on l'attaque de dos. Ça ne fait pas plaisir. Ça fait très mal. C'était moche là. C'était moche. Ah par contre. Lui il va forcément avancer sur nous. Ouais. C'était sûr. Il utilise le sprint. Donc ça va. Lui il va certainement les buff. Voilà. Il va les buff. Détruire ! Force de zork. Ouais voilà. Si j'arrive à rapprocher la magicienne. Je te fais un tourbillon d'oiseaux là-dedans. Ah l'attaque sur le... Ah mais ne bougez pas. Vous êtes bien placés. Je vais vous éclater. Ils sont tellement bien placés là. Le barbare il va leur faire mal. Merde il y avait un deuxième. Ah je suis mort. Ouf. Ce raté. Ouah. Ça c'était une chance. Mais phénoménale. Alors. Il faut que j'ai réussi à me placer correctement. Ouais là ils vont me frapper direct. Donc j'arriverai pas à me placer correctement. Mais si je fais ça. Non attends. Si je fais ça. Des orques. Par chrome. On va leur later la gueule. Par chrome on va leur later la gueule. Voilà. Je me mets ici. Bon je serai dos à l'autre là. Mais ça va être un petit peu moche. Ah merde j'ai sprint. Ce double coup critique. Ils l'ont pas vu venir celle là. Oh que ça a dû faire très mal. Oh ouais que ça a fait mal. Oh la 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 la. On va avancer là. Nickel. Autour de ma très chère paladine. Alors elle. C'est qui le prochain qui va m'emmerder ? C'est lui en face là. C'est le jeune berserker. Donc lui. Seulement si je bouge. Je vais me faire allumer. Donc toi. Je vais t'en claquer une. Voilà. Ah il a une résistance physique. Ok. La résistance physique va m'emmerder un petit peu. Et je peux pas trop bouger. Sinon il va me fumer. Ok. Je vais me retourner dans ce sens là alors. Lui il va forcément être dans la merde. Je ne suis pas là. Vaut mieux que je le mette en furtif. Parce que justement il est trop. Il est trop squishy là pour. Surtout pas assez fort. On va dire en santé. C'est la mort. Je l'avais mis encore en vigilance. Mais il y avait l'autre connard qui était venu dessus. Donc est-ce que je remets une vigilance ? Parce que ça risque d'avancer sur moi. Vas-y. Je remets une vigilance. Ok. Toi mon gaillard. Il faut que tu le fasses ça bien. Il ne faut pas que je fasse le fou. J'aurais dû me mettre en position def. Oh non. J'aurais dû me def. Voilà. Il est bien. Yes. Touché. Génial. Forcément que ça a avancé. Oui ça a picoté. L'attaque sur le flanc qui va taper fort. Ah non ça va encore. Ça va. Putain. Ma vigilance. Faut chier. Ah bah là je suis mal. Ah là je suis très mal. On va te ramener à la vie avec un bisou qui guérit. Baston ! Voilà. Ça ça fait beaucoup de bien. Je ne peux pas m'enfuir. Enfin quoi qu'il ne me voit pas. Dans ce coin là il ne me verra pas passer. Ok. C'est bon. Parfait. Il faut que je puisse soigner celui-là. Par contre ça l'a... Il est plus furtif maintenant c'est ça ? Catastrophe. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? Pas maintenant. Ça va ils vont être très simples à faire en fait. Les persos sont encore très très bons. Elle doit-il passer en vigilance. Que de coups de boule. Il faut que je la protège là. Il faut que je la protège. Ok. Ils sont en vigilance. Donc ça craint. Mais du coup. Moi. je peux faire quelque chose qui va bien les emmerder. Je peux aussi les attaquer. C'est quoi ça ? Si j'attaque ceux qui sont en vigilance ils m'emmerderont peut-être moins. Mais j'ai moins de chance de les toucher que eux. Ok. Ok. C'est la même chose. Prends ça, fionne de boule asthmatique. Ok. Techniquement je peux pas bouger là. Waouh. Ils les ont bien placés leur putain de vigilance là. C'était quoi ça ? Soignez-personnage chiblé. T'es pas un personnage jouant actuellement. Sur une case de votre choix. C'est un barreau de donneur. Bon. On va garder ça comme ça. On va pas bouger de nos places. La vigilance ferait trop mal. Lui. Malheureusement je ne peux rien faire. Est-ce que je peux pas l'équiper d'un truc acheté ? Non ? Je peux pas aller dans mon inventaire pendant le... Ah bah non. Je peux pas aller dans mon inventaire. Donc là le souci c'est que je ne peux pas bouger ce... Ils vont tous m'éclater. Il faudrait que je passe et qu'ils ne me touchent pas. Yes ! Oh ce raté. C'est de la précision orcs ça. Les orcs c'est dangereux. Il faut une bonne tactique. Et bam ! Mange-toi ça. Là ça fait mal. La deuxième vigilance. On va essayer de la mettre à bas. Mais le problème c'est que là... Je peux pas passer sans qu'ils me... qu'ils me voient. Ok. C'est pas grave. On va aller aider le nain et l'elfe. Je suis pas sûr de mon coup mais bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Excellent. Voilà. Ça c'est ce qu'on aime. Ok. Ça c'est cool. Lui il faut que je puisse avancer mais... J'ai peur de me faire à chaque fois lui latter le cul. Bon. On va le garder un peu sur def. Il faut que le paladin je le sauve là. Le chamad orc va être chiant. Oh là là ! Ça fait mal ! Ça fait mal ! Ok. 111% de toucher. C'est quoi lui ? C'est 127. Lui je le tue. Mais bon j'ai la magicienne qui peut s'en occuper après. Il est encore à saut. Oh il est colérique. J'ai peut-être... J'aurais peut-être pas dû. Ok. On y retourne. Et si je me mets en vigilance là ? Ah là vous allez galérer monde de salope. Voilà. Là vous allez galérer. Le tourbillon d'oisin ce serait bien mais il y a la paladin dedans. Sinon je prends le lapin vampirique. Ça ferait beaucoup de dégâts. Ça en tuerait un ce coup sûr. Et j'en ai pas tant besoin que ça pour l'instant. Oh. Je sais. Je jette le... Le poulet juste là pour qu'il les emmerde. Allez vas-y. Je fais ça. Voilà. Ça va bien les faire chier. Je vais pas me bouger tout de suite. Forcément qu'il va tirer. Ah non. Ah fais chier. Fais chier, fais chier. Ah non. Mais non. J'attaque le poulet. Je suis trop... Détruire. Je suis trop de nage j'attaque le poulet. Alors toi si tu bouges mon gars. Casser. Besoin aide. Oh merde. Ah il l'a bien soigné le bâtard. Allez toi. Alors toi tu te déplaces mon gars mais je vais t'éclater. C'est un beau petit raté. Maintenant à mon tour. Allez. Je vais vous apprendre la vie. Donc là techniquement je peux encore frapper le chaman. Ok. On va taper le chaman. Nickel. Hop. Et on se déplace. Toi je vais te mettre la branlée du siècle. Attaquer. Et t'es mort. Voilà. Un orcan moins. C'est déjà ça. Lui je vais l'empêcher d'avoir une vigilance. Et d'attaquer. Par contre je suis hors combat dans pas de longtemps. Il va falloir que je fasse quelque chose. Est-ce que je peux lui casser la gueule celui-là. C'est pas mal. Ok. Un deuxième. C'est bon. On réduit le nombre d'ennemis. C'est déjà pire. C'est certain. Et avec lui. Alors. C'est chiant parce que je ne peux pas avancer loin avec lui. Ce qui vraiment m'emmerde. Et du coup. Je suis un peu emmerdé. Vigilance. Tac. Nickel. Ça a fait mal. Esquive. Oh le coup critique. Ah j'en ai deux à terre. Chier. Ok. Là c'est pas mal. Mais non les. Mais c'est quoi ces coups critiques ? Ils font trop trop mal. Allez. Cette potion avait un aspect suspect. Je suis encore là. Attends. Je vais le mettre plus là. Coucou. Mais je vais vous balancer un tourbillon d'oisa. Vous n'allez rien comprendre. Merde. C'est sur tout le monde que je le balance. Je ne peux pas le mettre plus loin. Ça fait chier. Lui va être chiant. Lui il est encore plus casse-couille. J'ai plus de sort de soin. Ok. Malheureusement je ne peux pas faire grand chose pour sauver mes camarades. C'est relativement chiant. Oh là là. Les urnes qui se ratent au corps à corps. Allez. Il faut que je réussisse là. Il faut que je réussisse. Il faut que je puisse l'allumer rapidement. Quoi ? Il a fait une parade partielle ? Mais c'est n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Ça c'est un beau raté. Elle va mourir. Ça va me faire chier. Je la perds durant ce combat c'est un peu con. Bon. Techniquement je peux me les farcir sans problème. Lui 68% 88%. Allez mange toi ça. Le ranger ça va il est assez on va dire il peut faire pas mal de choses. Il est assez polyvalent. voilà. Tu vas lui mettre une de ses branlées une torgnole du turfu. Allez fais moi un crit. Mais pas. Dans ta gueule. Oh putain vas-y. On y retourne. Dans ta gueule. Prends ça à boviettes. Excellent. Voilà. Il ne reste qu'un tour. il faut que je réussisse à lui éclater les dents à celui-là. Ça va lui faire bien mal. Cette fois-ci vous mangez sévère. Excellent. Oh il a sa résistance physique. Voilà. Je vais pas être face à lui. Qu'il évite mon flanc serait bien. Oh putain il fait tellement mal. là. Oh attention. Ils sont en déroute. Ok. Il faut pas que je les laisse se barrer. Il faut pas que je les laisse se barrer ce coup-ci. Mais là t'es foutu. T'es foutu. On va vous délinguer la gueule. J'adore cette paladine. C'était le meilleur choix qu'on avait à faire. Alors ça il n'y a pas photo. Oh là je vais les éclater les gaillards. On va continuer avec ça. Au pire une vigilance pour les empêcher de bouger. Dès que ça va se déplacer ça va ça va prendre cher. Ouais non quoique je suis forcément les moyens de les éclater. Oh non. Échec critique. Oula de l'entropie. Ah merde. Ah bah c'était une contre-attaque du feu de dieu. Ok. Moins un. Normalement je te tue. Le prochain? Allez. Ils vont jamais réussir à s'enfuir là. C'est mort. Voilà. Je pense que ça va être la fin pour eux. C'est la fin. Bon le barbare ne va pas réussir à venir sur lui mais c'est quand même la fin pour leur gueule. Oh si quoique. Et bah c'est le barbare qui est la chèvre. Et mon bastos dans ta gueule. Victorie. Allez. Que du bonheur. Voilà. On soigne tout le groupe. On va quand même soigner les petits bobos. On a du bol d'être tombé sur le phare magicien. Alors clé de la réserve du tripot. Une épée à deux mains de Nerlim. Une reconnaissance de dette. Un arc passable de persévérations excentriques. Un bandeau des trophées maxillaires. Excellent. Ceinture de berserker. Un œuf des petites bières. Mais on prend tout. Génial. On a la reconnaissance de dette. Parfait. La reconnaissance de dette était sur le corps du chaman. Bon, ça devrait contenter Midrantir. Il avait une épée sur lui. Bonne acier. Sa poutre. Ouais, apparemment, le métal a subi une bonne trempe à l'huile de bouc. Et puis l'acier a été bleuie au tritile. C'est du boulot d'artisan nain. C'est une épée, quoi. Tais-toi. T'y connais rien, face de bosquet. Et toi, tête d'enclume. Mais c'est un compliment chez nous, pauvre naze. C'est bizarre, quand même, cette épée dans le tripot. Tiens, il y a une petite étiquette dessus. Midrantir, dépôt pour mille pièces d'or. Peu importe. On a la reconnaissance de dette. On peut retourner voir le sorcier au carré via hippie. Ouais, je garde l'épée. Ouais. Peut-être faudrait-il enlever cette étiquette. On nous a demandé d'être discrets. Non ? Personne ne m'écoute, là. Je m'en fous. Moi, je prends l'épée. Le ranger gagne un niveau. Voilà. La paladine gagne un niveau. Bien. Ils ont tous gagné des levels. C'est génial. Bon, on s'arrête là pour ce petit épisode. J'espère que ça vous aura plu, ce fight avec les orques. On se retrouve très bientôt pour un épisode 6, un autre combat. Et cette fois-ci, on rendra la quête à Mitrandir. et on essaiera de retirer l'étiquette de l'épée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de très très bons jeux. Amusez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada